salut les gars moi c'est jérémy bienvenue sur ma chaîne youtube pour toutes les nouvelles personnes je vous encourage à vous abonner mettre un like activer la cloche de notification et aussi laisser un petit commentaire on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo story time la première story time de la chaîne et je pense que vous avez vu le titre normalement d'ici la fin de la vidéo je vais expliquer un peu plus en détail qu'est ce qui m'est arrivé et je ne vais pas couper la vidéo je vais par le frein j'ai refusé une petite vidéo elle n'est pas censée durer et je vais pas faire de peur et au rond de vif du sujet les gars je vous aimais bien avant moi je vous aimais bien mais là c'est gâté c'est gâté c'est gâté en fait il y a deux semaines je pense c'était quand ouais c'était entre la semaine entre le 15 et non entre le 10 et le 15 avril c'était un samedi soir normalement on était sorti avec des amis et tout et après je suis rentré à la maison et j'étais rentré avec une pote tu vois normalement on est allé au champ on est allé au champ faire des courses et après on est rentré chez moi déposer des trucs pour que je l'accompagne chez elle tu vois et j'avoue quand même il était un peu tard tu vois mais c'est pas pour les personnes qui sont à dakar bah les gens les personnes elles savent que généralement dakar ça vit jusqu'à une heure deux heures là je m'en dehors et je crois il était quoi il était une heure un minute une heure et tout je me suis dit ok vu que ça a coûté chez elle c'est à côté bah on descend chez moi après je l'accompagne et je sais pas si vous connaissez un peu la zone marché centenaire vers la banque islamique là en revenant par gibraltar genre quand vous passez c'est comme si vous voilà pas loin de du truc de police qu'il y a vers colombane et c'est vers là on est en train de marcher tranquille tout ça en plus j'ai ton chine douille tu vois genre moi de base j'écoute toujours enfin je sais pas si c'est un sixième sens et tout mais quand il y a quelque chose qui type dans ma tête du coup j'écoute la voix quelque chose m'a dit non vas-y prends le téléphone de la fille mais dans ta veste parce que j'avais j'avais une petite veste et tout du coup j'ai pris son téléphone j'ai mis dans ma peste elle avait rien sur elle et tout et moi j'avais pris j'avais pris mon téléphone j'ai mis dans la peau je demande je veux dire et après on est en train de marcher tout ça tranquille j'écoute un bruit de moto et comme par hasard ce jour là c'est le seul jour où à une heure là oui il était une heure il y avait personne dehors il y avait personne dehors alors que la veille qu'on est rentré aussi un peu tard on était en groupe il y avait des gens le lendemain il y avait plus personne dehors du coup quand j'ai écouté le bruit des motos je me suis dit merde c'est gâté moi j'imaginais pas que les personnes avaient débarraqué tout ça avec des machettes tu vois moi demander c'était plus en mode ils viendront vu qu'ils étaient à trois ils vont essayer de peut-être de prendre des trucs et tout tu vois parce que j'ai un ami lui aussi s'est fait marcher sa sacoche avec des gars en moto là du coup ça veut dire on a développé une sensibilité au prix des motos chaque fois qu'il y a une moto qui vient et tout si j'ai une sacoche j'attrape ma sacoche si j'ai un téléphone je tiens bien mon tel et tout et du coup quand les gars viennent ils tiennent à trois ils descendent la moto chacun d'eux avait genre deux machettes ils descendent là il y a deux qui se dirigent vers moi ils me mettent quatre machettes autour du coup et après il y a un qui saisit mon bras genre mon bras gauche il tient mon bras après l'autre qui est parti vers la gauche il me aussi je pense il avait attrapé son bras et tout et après genre heureusement par la grâce de jeu il parlait un peu français et je comprenais un peu ce qu'il voulait tu vois imagine j'étais tombé sur des personnes qui comprenaient pas français déjà le fait de pas comprendre ce qu'ils te demandent ça les énerve encore et on a vu des cas où les personnes n'ont pas eu le choix tu vois pour un bigot pour une maille que tu aurais pu te donner tranquille et tout on te on te on te poignarde ou on te fait un truc pour ça et après tu vois ils étaient un peu en panique ils avaient des machettes ils ont mis que tu te machettes sur mon cou j'étais là en fait ce qui m'a étonné dans l'histoire c'est vraiment le sang froid que j'ai eu sur l'eau parce qu'en vrai de vrai j'aurais paniqué de fou et tout j'aurais peut-être je sais pas souvent sur le coup de la peur je fais des teintes j'étais là posé j'en ai écouté parler ils ont mis mon ils ont fini mes trucs en criant ma peau ça vous ont touché mon bigot de choix après ils ont dit tombe 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 je sais quoi ils ont dit mon gros là que je comprenais et après j'ai sorti mon enfant le gars qui avait attrapé ma main là je me suis même dit qu'il va me pécouler le bras et j'ai dit là c'est fini on me pécouler le bras et après ma peau sur le coup de l'émotion elle s'est peut-être dit qu'on allait me tuer elle s'est plus inquiétée pour moi que pour elle tu vois et après quand elle s'est inquiétée elle a revu genre venir laissez-moi non en vrai je rigole là mais pour l'instant elle était là en train de paniquer on leur elle est venu à ses chocas et après je pense qu'ils lui ont donné un coup de machete je pense parce qu'après la une et qu'ils lui ont donné un coup de machete et tout mais rien de grave c'est pas comme tu as repéré la tête et après j'ai dit non calme toi vas-y vu qu'elle n'est pas d'ici tu vois qu'on n'aime pas un peu comment ça se passe ici moi j'ai dit calme toi t'inquiète on va donner ce qu'on a et on partir ça sert à rien de mettre notre vie en danger pour des téléphones ou quoi ils ont pris mon bivou et après je pense qu'il y avait quelque chose sur moi j'en j'avais dans tout quoi j'ai donné ce que j'avais sur moi tu vois et après ils sont partis là et après ma pote a commencé à me dire non ils ont mis ton téléphone ils ont mis ton téléphone et sur le coup moi je disais mon gloire à Dieu tu vois parce que quand je faisais plein d'histoires de personnes qui ont perdu la vie pour un bigot que tu aurais pu donner tranquillement tu vois pour un bigot que tu aurais pu donner tranquillement et tout une maille que tu aurais pu donner tranquillement sans b**** et heureusement que ma pote il est il n'y a rien arrivé parce que je sais pas j'aurais dit quoi sa mère parce que sa mère était mis en vacances avec elle si on l'aurait genre boignardé tuer ou même au pire on l'aurait violé genre là devant moi j'aurais fait quoi tu vois ils avaient démarché tout ça si on l'aurait violé on l'aurait fait un truc bizarre je sais même pas qu'est ce que je voudrais dire à ses parents et heureusement que ils ont juste pris mon téléphone une maille que j'avais vite fait souvent sinon ça va elle a rien j'ai rien tout va bien j'ai pas eu des gratinures j'ai pas eu de cicatrices on va pas couper la tête parce que en vrai même quand elle a pas inutile elle s'est imaginé que non là c'est bon j'ai rien à perdre ça c'était drôle c'est la fin de la story time la leçon de aura une story time sans leçon ne sert à rien pour les personnes qui sortent un peu tard comme moi essayez de prendre vos précautions un peu s'il vous plaît faites attention des fois même lorsque la distance n'est pas conséquente rentre en taxi tranquille mais après aussi c'est glissant parce que des fois j'ai obligé au coup d'écouter des histoires aussi joueurs ou la personne s'il est braqué avec le chauffeur de yongo je comprends pas genre tu es un taxi on vous braque toi et ton chauffeur de yongo et toi après mais bon c'est quand même mieux de prendre un taxi même si le taxi coûte 5000 au delà de minuit ne marcher plus, prenez un taxi même si la distance est 5 minutes de marche prendre un taxi mon frère ça t'évitera beaucoup de problèmes et après par la suite je suis parti je suis parti où je suis parti à la police déposer une plainte tout le monde m'a déconseillé enfin on m'a dit que non ça sert à rien c'est l'afrique et tout pour tes plaintes ça va rien résoudre parce que dans l'obstique selon laquelle vu que mon père est un peu dans les trucs de keuf là du coup je sais que normalement pour qu'une situation soit prise au sérieux il faudrait qu'il y ait plusieurs accumulations enfin faudrait qu'il y ait une accumulation de plusieurs plaintes par exemple si ta plainte c'est la 15e ou la 20e plainte sur une situation quelconque s'il faudrait que la police prenne ça au sérieux on voit par exemple une équipe de patrouille dans une zone c'est en fonction des plaintes moi je sais plus j'ai déposé ma plainte j'ai vu le commissaire en charge d'un casin et tout et après il m'a demandé le truc dans mon iphone à c'était une euro de saignée ils nous ont pris de l'information après ils m'ont envoyé en courant j'avais une lettre là que j'ai déposé aussi à range et après ils m'ont dit non on revient dans deux semaines mais depuis je suis pas reparti c'est pas comme si j'ai l'espoir de récupérer mon bigot ou quoi c'est vraiment juste pour ils vont se retrouver dans la même situation que moi parce que c'est pas un cas isolé ici au sénégal c'est juste qu'il arrive fréquemment et la police devrait faire un peu plus sérieusement son travail la vidéo a suffisamment duré j'étais pas censé parler autant mais bon vu que je suis chrétien je fais une leçon de morale aussi chrétienne je serai un peu en loup pour les personnes qui sont de forme musulmane c'est pas grave le conseil est valable pour tout le monde des fois qu'il nous arrive des dingueries les gens mettent ça sur le coup de la chance tu vois par exemple pour en dire que non jamais vous avez beaucoup de chance qu'ils vous aient juste pris vos téléphones mais j'étais en train de dire à des amis avec vous récemment que des fois lorsque lorsqu'il nous arrive des mauvaises choses en fait on prie même pas pardon moi le jour où je suis sorti je sais même pas comme si j'ai prié seigneur protège je suis sorti comme ça mais ce qui nous aide des fois c'est les prières que nous avons fait en amont je fais partie des personnes qui pensent et qu'ils croient personnellement que des fois lorsqu'on je raconte un stockage pour une réserve nos prières sont déposées on les prières sur la protection quand on dit seigneur mais sur mon chemin aller tout comme sur mon chemin au retour comme ça soit la juge au centre sur ma vie voilà voilà tout ce que vous connaissez là le jour que tu feras face à un malheur en fait cette prière là va parler et la prière va parler pour toi tu vas te retrouver en fait à ne plus fortement c'est parce que tu vois moi je pense que ce qui m'est arrivé c'est juste la grâce je connais plein de personnes qui sont mortes il ya un monsieur je connais un monsieur de famille qui travaille en zone qui a perdu sa vie pour un bigot un faux bigot en plus on l'a tué pour un téléphone alors qu'il aurait pu donner ça même acheter le téléphone la fois 10 il a laissé ses enfants orphelins donc faites attention à vous les gars et vraiment si ça vous arrive donnez ça tranquillement votre vie n'est pas un bigot près c'est pas à une maille en mille tu n'as pas vu ton âge de la pire c'est rien la vie est plus importante je suis béni dieu que elle est rentrée en france ma pote est rentrée en france sans rien et en bonne santé tout moi aussi ça va la seule la seule chose qui m'a un peu saoulé c'est que quand j'ai perdu mon bureau j'avais déjà fait deux vidéos j'ai fait une vidéo j'ai une vidéo j'ai une autre vidéo genre où je t'ai posé sur un petit canapé en mode setup bien rangé où je développais sur personne pessimiste entreprise et l'autre c'était vidéo blog et dites vous que je me suis fait braquer genre un samedi sans fin de la nuit de samedi à dimanche et j'étais censé poser l'une des vidéos genre le dimanche soir et après c'est plus ça qui m'a foutu le son parce que le dedans et c'est ça sur le stockage en ligne de de comme on appelle ça de cap cut du coup j'ai laissé sur mon téléphone j'aurais pu le mettre aussi sur mon rangé un temps mais sur l'instant je ne suis pas dit et après j'ai eu la flemme un peu de YouTube je me suis dit non ils m'ont démotivé je voulais même revenir sur YouTube je me suis dit je vais prendre une pause jusqu'à la fin de l'année je vais plus faire des vidéos mais bon c'est pas sérieux et j'ai été un peu motivé là parce qu'après j'ai eu un nouveau téléphone et voilà quoi sinon j'ai fait un peu le tour c'est la petite story thème que j'avais pour vous si la vidéo t'as plu tu laisse un like un petit commentaire en tout cas tu laisses un like et je vois si les personnes viennent dans les commentaires en mode non tu faisais quoi une heure du matin avec une fille il n'y a rien de bizarre on était sorti je suis pas de vos choses bizarres là c'est mon ami rien du tour et tout commencez pas à imaginer tout bizarre donc on se retrouve dans une prochaine vidéo prenez soin de vous bye bye